Il y a quelques jours, Diane Oller a participé au tournage d'un nouveau numéro de Fort Boyard. Malheureusement pour elle, l'ancienne Miss Française est blessée en voulant affronter les épreuves du père Foura. Le 17 décembre dernier, Diane Oller a cédé la couronne et l'écharpe de Miss Française à une dira en pio, sublime représentante de la Guadeloupe. Depuis, l'ancienne reine de beauté a débuté une carrière à la radio, puisqu'elle coanime chaque jour le morning sans filtre aux côtés de Guillaume Janton sur Europe 2. Touche à tout, la jeune femme de 25 ans a également fait ses premiers pas en tant que comédienne dans la série Ici Tout Commence, où elle incarne son propre rôle. Déjà vue dans Fort Boyard lors de son règne en tant que plus belle femme du pays, Diane Oller a récemment participé aux épreuves du père Foura pour la deuxième fois. Mais tout ne s'est malheureusement pas déroulé comme elle l'avait prévu. C'était le pire Fort Boyard que j'ai vécu comme elle l'a révélé au micro du morning sans filtre, au lendemain de sa participation, Diane Oller s'est blessée sur le tournage de Fort Boyard. Tout ce que je peux dire, si est-il que c'était le pire Fort Boyard que j'ai vécu sur les deux ans, le plus douloureux et le plus intense. J'ai eu des épreuves très dures et je reviens à moitié cassé, j'ai beaucoup de mal à mène remettre, a-t-elle confié. Souffrant de douleur à la nuque et au dos, la belle Brune a ensuite demandé à ses abonnés sur Instagram s'il connaissait un bon ostéopathe. C'est d'ailleurs grâce au conseil de son ami Vaïma Lama Chavez qu'elle a pu consulter un spécialiste qui a été capable d'atténuer ses maux. J'ai senti que cette fois je m'étais vraiment fait mal. Enfin remise sur pied, c'est réjoui Diane Oller en story Instagram, après sa consultation chez l'ostéopathe. Vous n'imaginez pas la douleur que j'avais depuis hier. Impossible de bouger. J'ai senti que cette fois je m'étais vraiment fait mal. J'en ai encore pour quelques jours mais il m'a vraiment sauvé, a-t-elle confié, avant de remercier les internautes pour leur mobilisation. Merci mes petits chats pour les adresses. J'avais tellement mal, j'avais un torticolis, la totale. Je revis enfin. Bon, j'ai encore un petit peu mal, mais ça ne se règle pas tout de suite, a ajouté l'ancienne Miss France, qui ne devrait pas remettre les pieds à Fort Boyard de si tôt. J'ai vraiment fait bobo à Fort Boyard. Je n'y retournerai plus, je crois. Pas avant quelque temps en tout cas. Traumatisme, gyrophare, Diane Lair a participé ce week-end à Hashtag Fort Boyard. Hashtag Morning Sans Filtre Pic. Twitter.com slash tqzlfn3tchiv, le Morning Sans Filtre Europe 2 arrobas m-bas sans filtre, mai 11, 2023 à lire aussi je l'aime déjà d'amour, Diane Lair, Miss France 2022, présente son nouveau compagnon, Iris Mittenard et les autres Miss sous le charme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada